... Voilà, bonsoir. Je vais donc vous parler de la fin du monde chez les Mayas, avec quand même un point d'interrogation qui a sauté sur la fiche que vous avez eue. Donc là, je mets un point d'interrogation, parce que ce que je vais essayer de vous dire, c'est qu'il n'y avait pas justement le concept de fin du monde chez les Mayas. Alors, les Mayas ont quand même énoncé le 21 ou 23 décembre 2012 comme une date qui est la fin d'un cycle, la fin d'un cycle de 5126 années solaires de 365 jours, qui va donc se terminer en ce 21 ou 23 décembre 2012. Alors, que représente cette date ? Ce qu'elle représente pour certains courants de notre société, nous le savons, pour un certain courant qui a son origine dans les mouvements New Age, qui ont vu le jour vers les années 1970, cette date représente une fin du monde ou un apocalypse. Plus précisément, la personne qui est à l'origine, qu'on reconnaît, à l'origine principale de ce genre de courant, est Roger Arguelles, qui a écrit El Factor Maya en 1987, Un Camino Masaya de la Technologia. Et en fait, ce José Arguelles s'est basé sur des courants qu'il y avait dans les années 1970 sur Mexico Mystique et a commencé à parler de 2012 dès 1975. Il a été le fondateur en 1970 du Whole Earth Festival et en 1987, il a appelé à des rassemblements planétaires dans différents endroits à l'occasion d'un alignement planétaire. Donc, à Stone Age et dans différentes pyramides mayas. Et autour, disons, de ces travaux, s'est concrétisée cette question de prophétie de la fin du monde en 2012. Mais Arguelles est mort en mars 2011, c'est-à-dire qu'il n'a pas été jusqu'au terme de sa prophétie. Donc, autour de cette prédiction, se sont greffées tout un tas d'autres prophéties, disons, sur le cycle de précession des équinoxes ou différents scénarios de fin du monde. Donc, moi, ce que je vais vous dire, c'est que ce phénomène fin du monde en 2012, ça concerne la vision du monde que nous avons dans notre propre société ou que certains courants ont dans notre propre société. Et ça, c'est un thème qui va être amplement traité lors de conférences ultérieures dans ce même cycle sur l'apocalypse. Et moi, je ne vais pas vous parler de ça. Je vais poser la question, que représentait cette date pour les anciens mayas ? C'est-à-dire que je vais traiter de ce qu'on appelle dans un jargon anthropologique le point de vue émique, le point de vue des sociétés elles-mêmes qui sont étudiées, le point de vue des gens qu'on étudie et non pas notre point de vue à nous. Donc, essayer de comprendre ce que eux mettaient derrière cette date. Et là, ma réponse à la question s'agissait-il d'une fin du monde, c'est sans équivoque. La réponse, c'est non. Pourquoi ? Parce que toutes les sociétés n'ont pas la même vision du temps ni la même vision de la façon dont les sociétés humaines se situent dans ce temps. Alors, c'est difficile à comprendre parce que c'est vrai que nous vivons dans le même type de cycle naturel. Nous utilisons les mêmes opérations arithmétiques, mais cependant, il y a là quelque chose qui tient de la philosophie d'approche, de vision du monde, etc. Et toutes les sociétés n'ont pas la même vision du temps. Alors, les sociétés méso-américaines dont faisaient partie les mayas avaient une autre conception et elles avaient la conception d'un temps cyclique. Et ma conférence va donc tourner autour de cette question. Qu'est-ce qu'un cycle et qu'est-ce que c'est qu'une vision du monde cyclique ? Et c'est donc la raison pour laquelle j'ai marqué ici notion de cycle versus notion de fin du monde. C'est-à-dire que, à mon avis, une notion de cycle est opposée à l'idée que le monde va s'arrêter à un moment donné. Deuxième notion différente, notion de performance rituelle versus notion de prophétie. C'est-à-dire qu'une prophétie, ça veut dire qu'aujourd'hui, je dis, il va se passer dans tant de milliers d'années, tant de centaines d'années, tel type d'événement. Or, là aussi, je vais essayer d'expliquer que cette société ou ces sociétés méso-américaines n'ont pas l'idée de prophétie, mais l'idée de ce que j'appelle la performance rituelle, c'est-à-dire que l'idée qu'on n'arrête pas de faire des cérémonies, des rituels, pour agir sur le monde et pour faire justement qu'ils ne s'arrêtent pas. Et c'est contraire à la prophétie, parce que la prophétie, on a telle chose qui va se produire à telle date et on ne peut rien y faire, donc on reçoit la prophétie. Alors que là, on constitue un cadre rituel, un cadre de calendrier pour pouvoir agir sur les choses. Donc, la première chose à voir, ça va être de resituer les mayas en Méso-Amérique. Parce que les mayas font partie d'une ère culturelle, que voici, qu'on appelle donc la Méso-Amérique, qui est une notion culturelle, d'ère culturelle, et qui donc ne recoupe pas des zones géographiques fixes, étant donné qu'elle commence seulement dans la partie méridionale du Mexique et non pas dans sa partie plus au nord, et qu'elle, au sud, elle comprend d'autres pays que le Mexique, le Guatemala, le Belize, le Salvador, une partie du Honduras, du Nicaragua et du Costa Rica. Alors c'est donc une ère culturelle et non pas une ère linguistique. Parce que, au niveau des langues, on a, à cet endroit-là, une variété très très importante de langues, appartenant même à des familles différentes, et qui, bien sûr, n'ont absolument rien à voir avec les langues romanes, avec les langues européennes, avec l'espagnol. Ce sont des langues complètement différentes, et il y en a une très grande variété. Mais malgré cette variété des langues, il y a un socle culturel tout à fait commun, et qui est née d'une histoire commune. Alors, cette histoire est, disons, pour dire en très gros, on conçoit que la Méso-Amérique a existé à partir de 600 avant Jésus-Christ, jusqu'à l'arrivée des Espagnols au Mexique et au Guatemala, c'est-à-dire, ils sont arrivés en 1519, et ils ont conquis ces populations en 1521. Donc, entre 600 avant Jésus-Christ et 1521, on a pleinement, au niveau archéologique, cette ère qu'on appelle Méso-Amérique, et dont, classiquement, les archéologues divisent en pré-classique, classique et post-classique. Donc, ça, ça veut dire une chose, ça veut dire que nous nous intéressons à une période qui est très longue, et que les mayas occupent dans cette période très longue une petite période du classique, de 200 après Jésus-Christ à 650 ou 900 après Jésus-Christ, et c'est la période qu'on appelle de splendeur maya, c'est-à-dire que les mayas, après, ne disparaissent pas, mais ils arrêtent de construire des grandes cités, des pyramides, ils oublient, ils arrêtent de se servir de ces contes dont je vais vous parler, qui sont très sophistiqués, et donc, c'est important pour nous, parce que ça veut dire qu'on a accès au monde maya par l'intermédiaire d'inscriptions qu'ils ont laissées sur des pierres, et c'est principalement un accès archéologique. Or, il y a en Méso-Amérique d'autres types de populations pour lesquelles on a des notions beaucoup plus vivantes, comme par exemple les Aztèques, qui occupaient tout le centre du Mexique au moment où les Espagnols sont arrivés. Donc, on a, à partir de 1521, une masse de documents qui sont écrits sur leur façon de voir le monde, de s'organiser, etc. Et donc, c'est pourquoi il est important d'envisager les peuples méso-américains comme un ensemble, parce que ce qui nous manque à un endroit donné, parce qu'on n'a pas les sources, on n'a pas les documents, on peut l'avoir à d'autres endroits, puisqu'on a énormément de temps qui a été balayé par toutes ces populations qui se sont succédées. Donc, rapidement, les traits culturels de la Méso-Amérique. Donc, ce sont des sociétés, toutes ces sociétés partagent ces traits-là. Ce sont des sociétés à agriculture intensive avec irrigation. Ils ont inventé de nombreuses plantes cultivées, dont tout un tas qui sont arrivées ici au moment de la conquête espagnole, comme le maïs, la tomate, le cacao, etc. Ils avaient des architectures monumentales, des cités monumentales, avec des pyramides. Et ce sont aussi des sociétés à royauté sacrée. Alors, ça, c'est important parce qu'on va voir arriver au centre du calendrier le roi sacré maya. Donc, cette définition de la royauté sacrée, le roi maya ou le roi aztèque n'était pas le roi Louis XIV. Alors, ça n'était pas un roi de droit divin, comme les rois que nous connaissons en Europe dans les périodes les plus récentes. Dans la royauté sacrée, qui est un type de royauté qui existe aussi dans d'autres régions du monde, en Afrique, en Inde védique, etc., de par le temps, le roi est le personnage central du groupe social. Et c'est de sa personne qu'on pense que dépend la prospérité du peuple, le fonctionnement de l'univers, la rotation du soleil, l'arrivée des pluies, la fertilité, etc. Et la façon qu'a le roi d'agir sur le monde et sur la société, c'est de faire des auto-sacrifices sanglants, d'appeler aux guerres quand il le faut, de faire des sacrifices, de faire des fêtes, de faire des rituels. Et c'est de lui que ça dépend. Donc, nous avons dans ce type de société une vie rituelle intense. C'est-à-dire, je le dirai tout à l'heure, le calendrier est là, pratiquement, il n'y a pas une journée sans un rituel pour une catégorie particulière de dieux ou de personnes dans la société. Donc, cette vie rituelle intense est rythmée par le calendrier. Et ce calendrier est excessivement important pour ce type de société. C'est un élément essentiel. C'est la colonne vertébrale de ces sociétés. C'est un trait culturel majeur de cette ère culturelle. Et il a fallu pour cela des spécialistes, comme celle-là, vous voyez, des reproductions de codex, c'est-à-dire de documents écrits en images, dans une sorte d'écriture imagée. Et vous voyez des prêtres en train d'observer des cieux étoilés. Et ici, devant des temples, des instruments pour observer. Donc, il est vrai qu'on ne fait pas un calendrier en un jour. Et il faut des milliers d'années d'observations pour arriver à constituer un calendrier. D'autre part, cela va avec une invention de l'écriture. Alors, on devrait dire des écritures, parce que, de la même façon qu'il y a eu beaucoup de langues en Méso-Amérique, il y a eu beaucoup de types d'écritures différentes. Il y a eu des écritures mayas. L'écriture maya est très différente de l'écriture qui utilisait les aztèques ou ceux qui utilisaient les sapothèques dans l'état d'Oaxaca, par exemple. Mais, à travers ces différents types d'écriture, il y a un seul type de calendrier. Et il a fallu aussi des progrès en numération et en mathématiques pour arriver à accompagner ces découvertes en astronomie et en écriture. Et là, on a toutes les langues américaines, tout en étant méso-américaines, tout en étant différentes, utilisent une numération qu'on appelle vicésimale ou vigésimale, c'est-à-dire à base 20. Alors que nous, nous sommes dans un système décimal, comme vous le savez, c'est-à-dire qu'on compte en 10, 100, 1000, 1 million. Eux, ils comptent 20, 400, 8000. Et tout le calendrier va se fonder sur ces chiffres-là, sur ces nombres-là, qui sont partagés dans toute cette ère culturelle. Ici, vous avez l'image de la première date que l'on est découverte au niveau archéologique. Elle date de 600 avant Jésus-Christ. Elle provient de l'état d'Oaxaca. Et il s'agit d'une pierre sur laquelle est situé le corps d'un homme, sculpté le corps d'un homme sacrifié, qui servait de seuil à deux édifices. Et cet homme sacrifié, il y a là une date qui est soit la date de sa naissance, soit, c'est-à-dire son nom qu'il pouvait porter, soit la date de son immolation. Donc 600 avant Jésus-Christ. 500 à 400 avant Jésus-Christ, les stèles des ruines voisines de Monte Alban, toujours à l'état de Oaxaca, présentent une série de 300 prisonniers nus et sacrifiés, auxquels on a donné de façon erronée au début le nom de dansantes, de danseurs, parce qu'on pensait qu'il s'agissait des deux danseurs, alors qu'en réalité, il s'agissait de prisonniers qui avaient été sacrifiés à une certaine date. Donc, on a la preuve écrite de l'existence de ce type de calendrier à partir de 600 avant Jésus-Christ. Mais si ce type de calendrier existait déjà en 600 avant Jésus-Christ, cela veut dire forcément qu'il avait eu une gestion beaucoup plus longue et qu'il s'était formé entre 2000 et 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que ce calendrier est absolument unique au monde. Il utilise des procédés et des nombres qui n'existent nulle part ailleurs. Alors, ces procédés, c'est une articulation des cycles. Alors, vous me direz, la notion de cycle est inscrite dans la nature. Le premier cycle dont on se rend compte, c'est le jour et la nuit, qui est le cycle solaire quotidien. Donc, il y a le jour et il y a la nuit. Ensuite, il y a l'année, le cycle solaire annuel. On peut aussi voir le cycle de la Lune, le cycle de Vénus, de tous les astres, le cycle des saisons, le retour d'espèces migratoires, etc. Mais, si notre calendrier utilise forcément des cycles, puisque la notion de cycle est vraiment inscrite dans la nature. Donc, on peut considérer que notre semaine est un petit cycle qui prend place dans un cycle plus important qui est le mois, que les mois en arrivent à constituer des années, et sur la base de l'année, après, on va numéroter des années. Mais, si on réfléchit à notre calendrier, ces cycles ne s'articulent absolument pas de façon harmonieuse. C'est-à-dire qu'on va changer de semaine, disons, on va arriver au mois suivant, n'importe quel jour de la semaine. On n'a pas des semaines qui s'articulent avec des mois. On a des mois qui se surimposent à des semaines. On a aussi des mois qui ne sont pas tellement à articuler, parce que ça peut évoluer entre 28 jours et 31 jours. Alors, il y a des chevauchements, et ça, c'est complètement différent de ce qui se passe dans les populations méso-américaines, qui ont élaboré leur calendrier comme une articulation harmonieuse et très rigoureuse de cycles. Alors, l'articulation de base, qui est donc connue dans toute la Méso-Amérique, c'est l'articulation d'un cycle solaire, avec un cycle qu'on n'a pas su très bien comment appeler, qu'on appelle rituel ou divinatoire, parce qu'ils se basent sur 260 jours. Alors, 260 jours, pour nous, on ne connaît pas. Donc, on va voir pourquoi ils ont pris 260 jours. Le 360 jours plus 5, on connaît, c'est le cycle solaire. Et la base de tout leur calendrier, c'est l'articulation de ces deux roues. Alors, d'abord, voyons le calendrier solaire. Alors, une année, ça fait, disons, en gros, 365 jours. Comment est-ce qu'on fait pour diviser 365 par 20 quand on est dans une société qui pense en base 20 ? Alors, ils ont commencé par retirer les 5. Donc, on va dire 360 plus 5. Alors, une fois qu'il nous reste 360, on fait 18 mois de 20 jours. Donc, on a 18 mois de 20 jours qui font 360. Et on va rajouter ces 5 jours et ces 5 jours. Donc là, j'ai pris l'exemple des calendriers aztèques et mayas, où, en fait, on a exactement les mêmes concepts, mais à travers ces deux langues différentes. Donc, ces 5 jours, on va les appeler Némontémi en Nahuatl, qui est la langue des aztèques, et ça veut dire des jours qui sont mal remplis, c'est-à-dire qui ne servent à rien, et Wayeb en maya. Et ça a exactement le même sens. Et cette année de 365, on l'appelle Rachid-Huitl en Nahuatl et Rab en maya. Et vous avez ici les équivalences des différents mois, qui sont donc au nombre de 18 et qui vont durer chacun 20 jours, ici en Nahuatl et ici en maya. Alors, le calendrier rituel ou divinatoire, lui, il est constitué de 20 signes et 13 nombres, qui font 260 jours. Alors là aussi, en Nahuatl, on l'appelle le Tonal-Powali, et en maya, on l'appelle le Tzolk'in, et on a exactement la même chose, c'est-à-dire un crocodile, deux, trois maisons, etc. Vous avez ici la table de ce calendrier. Donc, ici, vous avez les signes. Ils sont au nombre de 20. Et vous avez les nombres, qui sont au nombre de 13 seulement. Donc, on va commencer par calculer un crocodile, deux vents, trois maisons, etc. Mais quand on arrive à 13 roseaux, il faut qu'on recommence à 1. Donc, on fait un jaguar, deux aigles, etc. Et donc, ça veut dire que le calendrier de 260 jours est lui-même constitué de deux petits cycles qui ont besoin de s'articuler pour qu'on puisse arriver à un crocodile, revenir à un crocodile, et on ne revient à une journée qui porte le même nombre et le même signe qu'une fois tous les 260 jours, 13 multipliés par 20. Donc, on reviendra à un jour, par exemple, un crocodile, au bout de 260 jours. Il faut quand même que je... Oui, non. Donc, ces deux calendriers eux-mêmes vont s'articuler. C'est-à-dire qu'on va avoir une roue de 365 et une roue de 260 parce que chaque jour va avoir un nom dans le premier calendrier de 365. il aura un nom. Par exemple, un lever des bannières puisqu'il a un nom de jour et un nom de mois. Il y a les deux mois de vingtaine, des vingtaines. Et il va avoir aussi un nom dans le calendrier de 260 jours. Donc, il va falloir qu'un jour puisse, à un certain moment donné, arriver à s'appeler de la même façon dans le calendrier solaire et dans le calendrier rituel. Et ça, ça ne se reproduira qu'une fois tous les 52 ans. Et on va écrire ça comme ça. Donc, 52 fois 365 jours égale 73 fois 260 jours égale 18 980 jours. C'est-à-dire que 52 comptes solaires égale 73 comptes rituels. Et ça tombe juste. Donc, tous les 52 ans, un jour portera le même nom dans les deux cycles. Par exemple, 10 levées des bannières, un crocodile. Et on appelle la durée de 52 ans le siècle mexicain. Alors, pourquoi un cycle de 260 jours ? Donc, ce cycle de 260 jours, ces régions de Méso-Amérique sont les seules au monde à avoir trouvé un cycle de 260 jours parce que ça ne correspond à aucun cycle astral. Ça n'est pas la Lune, ça n'est pas Vénus, ça n'est rien du tout. Donc, c'est quelque chose d'autre. Alors, pourquoi 260 jours ? Et c'est assez extraordinaire parce que 260 ne correspond à aucun cycle naturel, mais est le seul nombre qui permet d'articuler entre eux différents cycles naturels. Alors déjà, ça permet, bon, ça articule l'année, donc on va trouver un nombre de 260 qui tombe juste par rapport à un nombre d'années de 365 jours, mais ça va correspondre aussi au cycle de Vénus qui est de 584 jours. Et on va pouvoir dire que deux siècles mexicains, c'est-à-dire 104, 52 multipliés par 2, fois 365, est égale à deux calendriers rituels, 145 multipliés par 260, qui est égale à 65 cycles vénusiens. Et on peut montrer de la même façon que Mars, le cycle de Mars, le cycle de Mercure, de Saturne, et des éclipses, peuvent être calculés calculés à l'aide de ce nombre de 260. Donc, en fait, avec le nombre 260, les mésoaméricains avaient découvert un nombre immédiatement utile à leur calcul calendaire qui pouvait leur sembler parfait tant ils s'adaptaient à l'ordre cosmique. Voilà. Donc, on voit ce que c'est qu'une pensée cyclique et qu'il faut qu'on ait des cycles et l'articulation harmonieuse de différents cycles. Et maintenant, dans une pensée cyclique, il y a nécessairement la notion de réinitialisation d'un nouveau cycle. Fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle. Ce qui explique qu'il y ait eu tout un tas de rituels pour la fin des cycles et le début du suivant. Alors, le premier rituel de fin de cycle qui est le mieux connu, c'est celui du cycle de 52 ans. Et les Aztèques ou les populations du Mexique central en 1521, au début du 16e siècle, ont laissé ce genre de peinture qui explique le rituel qu'il faisait à la fin d'un cycle de 52 ans. Donc, c'est ce qu'on appelle le rituel de ligature des années, Chiour Molpili, et le rituel du feu nouveau. Donc, ici, vous avez la date dans le calendrier rituel de 260 jours. Donc, il s'agit de deux roseaux. Ici, vous avez la date dans le calendrier annuel. Il s'agit du mois de lever les bannières. Et ensuite, vous avez la description du rituel où ils allaient faire un feu nouveau sur une montagne. Ils la rapportaient dans le temps, dans un certain temple du centre de Mexico. Et là, quatre prêtres rapportaient ce feu après avoir soigneusement éteint tous les feux précédents. Et tous les gens de la population éteignaient leur feu et cassaient aussi leur vaisselle. Et un certain nombre de prêtres venaient rechercher des feux nouveaux pour apporter dans leur quartier. Donc, c'est un rituel totalement de feu nouveau. Le feu étant donc une sorte de symbole du temps et des cycles temporels. Et il n'y avait pas seulement des cycles de 52 ans. C'est le cycle le plus connu. Mais le cycle de Vénus était de 584 jours était également très important. et en particulier le moment qui était le conçu comme le plus dangereux était le moment où Vénus réapparaissait à l'Orient. Vénus du matin. Mais il y a aussi le cycle du jour et le cycle de la nuit tout bêtement. Et il y avait des prêtres dont c'était exactement le travail d'accompagner le soleil quand il se levait et d'accompagner ce qu'ils appelaient le seigneur de la nuit qui était sans doute différentes constellations qui changeaient au cours des années au cours des jours. de les accompagner dans leur travail quotidien. Et on a les prières qui étaient dites à ce moment-là et au lever du soleil il disait nous ne savons pas comment le soleil suivra son chemin aujourd'hui. Nous ne savons pas s'il n'arrivera pas malheur à nous ces sujets. Ce qui fait que cette pensée que le malheur risquait d'arriver à chaque instant était absolument constant dans tous les cycles. c'est-à-dire qu'il y a toujours un cycle qui se termine et il y a toujours un danger quand le cycle redémarre. Et donc les rituels sont là pour aider ces cycles à redémarrer. Et à la tombée de la nuit il disait le seigneur de la nuit est arrivé nous ne savons pas comment il remplira son office ou suivra son chemin. C'est-à-dire que l'incertitude et pas vraiment l'incertitude une incertitude qui n'est pas prophétique c'est-à-dire que le malheur n'est pas inscrit. C'est une incertitude qui oblige à comprendre qu'il y a là quelque chose de dangereux et qu'on est obligé de l'accompagner par des rituels avec des prêtres qui vont faire encenser prononcer des prières s'auto-sacrifier etc. toute la journée toute la nuit et donc de la sorte c'est assez extraordinaire parce que l'homme a inventé une construction qui est une construction calendaire qui n'existe pas dans la réalité nos calendriers ce n'est pas le cycle naturel nos calendriers c'est une représentation une construction des cycles naturels et ces sociétés après avoir construit ces cycles naturels s'y inséraient de façon à se donner on pourrait dire l'illusion que c'était elle qui faisait marcher l'univers c'est exactement ça la façon dont ça fonctionnait et la divination c'est exactement pareil c'est à dire que nous on va ouvrir le matin le journal pour savoir ce que nous réserve la journée notre horoscope va dire aujourd'hui faites attention vous risquez un accident de voiture ne sortez pas de chez vous ou bien vous allez avoir mal au ventre ou je ne sais pas quoi donc on le prend comme soit on y croit soit on n'y croit pas mais si on y croit on le prend comme quelque chose qui va arriver alors que l'or dévination n'était pas du tout fait comme ça c'était au contraire de savoir aujourd'hui c'est tel dieu temporel qui va régner donc si je veux que ça se passe bien il faut que je m'adresse à ce dieu là et que je l'encense et que je lui donne des offrandes donc en fait on calcule pour savoir quel rituel faire et à quel moment on calcule pour promouvoir l'harmonie pour éloigner le chaos et pour lutter contre l'adversité et c'était tellement important qu'en fait la plupart des codex de tradition pré-hispanique que nous avons qui datent de la période de l'arrivée des espagnols ou légèrement après donc qui sont du centre du Mexique qui ne sont pas chez les mayas mais pratiquement tous ou qui dataient d'avant ce sont des tables de divination c'est à dire des calendriers mais des calendriers qui sont faits pour savoir quelles sont les influences des dieux ou les problèmes qui risquent de se produire à chacun de ces moments alors maintenant donc nous avons vu ce qui est la base de toute la Méso-Amérique c'est à dire tous les peuples de Méso-Amérique fonctionnaient comme ce que je viens d'expliquer y compris les mayas mais les mayas de l'époque classique c'est à dire entre 200 après Jésus-Christ et 600 ou 900 après Jésus-Christ ont eu quelque chose de tout à fait spécifique qu'aucune autre aucune autre population de Méso-Amérique n'a mis en place c'est ce qu'on appelle le long compte maya alors le long compte permet de calculer des cycles beaucoup plus longs que ce que j'ai dit jusqu'à présent et d'y positionner leur roi et on a retrouvé ça on l'a retrouvé uniquement c'est des dates de long compte inscrites sur des stèles en pierre au milieu de cités abandonnées et qui étaient déjà abandonnées quand les espagnols sont arrivés depuis au moins 600 ans d'ailleurs les espagnols ne sont pas du tout rentrés en contact avec les gens qui avaient manié ce type de long compte les sociétés avaient disparu les gens étaient toujours là mais ils ne maniaient plus ce type de calendrier ils ne construisaient plus de cités monumentales ils avaient rejoint des centres beaucoup plus modestes et ils avaient rejoint on peut dire cette base méso-américaine dont je vous ai parlé alors le long compte maya on va d'abord voir comment pour pour fabriquer ces cycles plus long les mayas ont inventé l'annumération positionnelle et le zéro en fait on dit souvent les mayas c'est le seul en Amérique à avoir inventé le zéro c'est vrai mais qu'est-ce que c'est exactement le zéro ça va avec l'annumération positionnelle et l'annumération positionnelle allait avec leur désir de constituer des cycles très très longs pour placer leur roi au milieu et leur donner donner à leur roi une dimension mythique alors il faut nous intéresser un petit peu à l'annumération positionnelle donc ici vous avez la nôtre on calcule en milliers centaines dizaines unités ou unités dizaines centaines milliers donc on a une unité après ça on a une unité de dizaines et zéro unité une unité de centaines zéro dizaine zéro unité une unité de mille zéro centaine zéro dizaine zéro unité ça c'est notre façon d'écrire c'est une numération positionnelle et ça explique qu'on a besoin du zéro on a besoin du zéro pour dire dans une numération positionnelle que là il n'y a rien on pourrait ne rien mettre du tout mais à ce moment là on laisserait place à des choses qui ne seraient pas très nettes et qui laisseraient planer des doutes donc eux ils vont prendre ce type de durée donc on a un jour qui s'appelle Kine donc un jour il est en base 20 puisqu'on a vu qu'il y a 20 jours c'est les mois de 20 jours ils les ont aussi ils ont des mois de 20 jours ensuite on passe à un mois donc un mois et zéro jour pareil et là on n'a que 18 jours on n'a pas 20 jours donc ils ont créé une numération positionnelle qui parce qu'elle avait des visées calendaires n'est pas harmonieuse comme notre numération positionnelle qui ne s'intéresse pas tellement au calendrier qui s'intéresse au compte eux ils n'ont pas fait ça pour compter parce que les aztèques n'avaient pas ça ils comptaient très bien sans ça ils ont fait ça pour compter des jours donc là on a 18 jours alors 18 jours 18 mois de 20 jours ça donne un an et un an de combien de 360 jours et on va voir pourquoi dans leur long compte ils ont retiré les 5 qui sont sur numéraire parce que ça ne leur permettait pas de compter ensuite 20 ans de 360 jours donc c'est un katoum et ensuite on en arrive puisque là on a récupéré une base 20 donc il y a 20 fois 20 katoum 20 fois 20 ans ça donne un baktoun alors ça celui-là il va être intéressant parce que c'est lui où on va récupérer notre histoire de fin du monde et du 21 décembre 2012 parce que un katoum donc c'est une période de 400 ans et la période de donc de fin du monde c'est que ça aurait commencé à à une certaine date et ça devrait terminer 13 fois 400 ans après et on arrive ainsi à la date du 21 décembre 2012 alors la façon dont on s'est inscrit ici vous voulez c'est notre façon d'inscrire la numération positionnelle maya on verra tout à l'heure que eux ne l'écrivaient pas comme ça ils l'écrivaient en vertical mais pour nous on le traduit de la façon suivante donc notre cycle de 13 baktoun qui va se terminer le 21 décembre 2012 a un point d'origine ce point d'origine c'est 13 donc 13 baktoun 0 période de 20 0 période de 1 an 0 mois et 0 jours et ici ce qu'ils mettaient après c'est la place dans le calendrier rituel c'est à dire 4 le nombre et Achao qui était un des signes du calendrier de 260 et ensuite ce qu'ils mettaient après c'est la place dans l'année de 365 jours ce qui veut dire qu'ils faisaient très bien le rapprochement entre leur compte qui part d'année de 360 et la place dans une année de 365 c'est à dire qu'ils jonglaient sans arrêt bon évidemment c'était des spécialistes certainement et des prêtres qui maniaient ce type de calendrier mais voilà donc cette date on s'est rendu compte on lui a attribué le 12 août 3114 avant Jésus-Christ ça c'est donc le point d'origine 13 baktoun après on arrive au point d'arrivée qui est donc à nouveau un 13 000 4 Achao 3 Kamkin et qui est donc le 21 décembre 2012 donc vous avez trois dates le long compte calculé à partir d'un point d'origine le cycle de 260 jours et le cycle solaire la date dans le cycle et dans l'autre cycle donc ici vous avez le compte de 13 13 fois 400 ans de 360 jours égal à 13 fois 144 000 jours égal à 5200 ans de 360 jours égal à 1 872 1000 jours et on peut arriver à l'exprimer d'une façon qui est vraiment tout à fait élégante et qui reprend tous les principaux nombres qu'ils avaient dans leur calendrier qui est 20 puisqu'on a vu que c'était un nombre important pour eux puisqu'on est en base 20 260 qui est le calendrier rituel 360 qui est le calendrier annuel si on multiplie 20 par 260 par 360 on obtient précisément 1 872 000 jours alors les corrélations modernes donc ce sont des astronomes qui se basent sur des jours juliens qui proviennent d'une échelle qu'on appelle l'échelle de Scaliger et donc le début de l'ère Maya est noté comme le jour julien 584 283 dans l'échelle de Scaliger ce qui fait que si on rajoute 584 283 qui appartient donc à notre calendrier astronomique à nous qu'on rajoute 1 872 000 qui est donc la durée des 13 baktoun Maya on obtient le 21 décembre 2012 alors il y a des gens qui utilisent une autre corrélation c'est à dire 584 285 qui partent de 2 jours supplémentaires et cela parle donc du 23 décembre 2012 au lieu du 21 décembre 2012 ce sont des considérations astronomiques voilà donc qu'est-ce que le long-compte Maya alors le long-compte Maya a donc une utilité mathématique et moi j'appelle ça une sorte de règle à calcul cosmique c'est à dire que c'est quelque chose qui leur permet de calculer les éclipses les cycles n'importe quel cycle et ce qui montre que ce n'est pas quelque chose qui servait à quelqu'un pour savoir s'il fallait qu'il sème à tel moment parce que la pluie allait revenir à telle date c'est que justement c'est le nombre 360 le nombre 360 ça ne sert absolument à rien pour quelqu'un qui veut savoir dans le calendrier solaire où est-ce qu'on en est mais ça sert énormément dans cette sorte de règle à calcul parce qu'on a vu que c'est un nombre qui s'articule très bien avec tout un tas d'autres et on arrive très facilement à passer d'une année de 360 à une année de 365 ça s'appelle Thun en maya et Rab en maya donc en 52 ans la différence entre une année de 360 jours et une année de 365 est de combien de 260 jours c'est-à-dire un calendrier rituel donc avec ces nombres-là et ces calendriers ils pouvaient arriver à articuler n'importe quoi mais pourquoi faisait-il ça ? et bien ils ne faisaient pas ça pour le plaisir de calculer ils faisaient ça parce qu'ils pensaient que ça avait une utilité rituelle et c'est ce qu'on va voir quand on va voir réellement comment ils l'utilisaient c'est qu'il s'agissait d'inscrire les rois dans un temps mythique et la meilleure façon d'inscrire ces rois dans ce temps mythique c'était de de créer d'immenses cycles et de prouver de montrer que ce roi qu'on avait choisi était relié au temps de l'origine et au temps de la fin et que donc il était très puissant et cette obsession d'ancrer les rois dans des temps mythiques on l'a absolument dans toute la Méso-Amérique mais chez les autres peuples ça ne prend pas cette forme articulée cette forme mathématisée on peut dire on l'a par exemple dans les codex mixtech tous les codex mixtech qu'on a qui datent du 15e siècle environ nous raconte des histoires de dynasties royales et alors on raconte donc un tel s'est marié avec une telle etc. on a donc toutes les dynasties mais plus on remonte dans les dynasties à la fin on a la création du monde on a un temps mythique et les aztèques c'était exactement la même chose ce roi qu'ils avaient finalement il s'agissait de les rapporter ils avaient une histoire extrêmement courte les aztèques d'à peine deux siècles mais il s'agissait de dire qu'avant il y avait eu la cité de Tula et que ce roi qu'on avait là c'était le renouveau de ce roi qui était là et qui était lui-même un dieu qui avait créé donc en fait ce qu'on ressent à travers cette extraordinaire construction d'un édifice maya c'est uniquement ce que tous les autres peuples méso-américains ont essayé de faire c'est à dire d'inscrire leur roi dans un temps mythique alors maintenant on va voir quelques inscriptions archéologiques donc en situation alors la première ça c'est donc une petite plaque une plaquette qu'on appelle la plaque de Leiden c'est un exemple classique puisqu'il est connu depuis 1864 il provient de l'an de Tikal mais il a été trouvé hors situ au Guatemala et c'est une plaque d'environ 22 cm de hauteur qui est actuellement conservée au musée de Leiden aux Pays-Bas et elle parle de l'accession d'un roi au trône et donc cette accession au trône cette installation royale ou cette intronisation on pourrait dire a eu lieu à une date qu'on a donc traduite comme étant le 17 septembre 320 après Jésus-Christ donc c'est tout à fait au début de l'époque classique et comment la lit-on donc on la lit de haut en bas ici vous avez un glyphe maya donc en écriture maya qui est une annonce du long compte c'est dire attention là nous allons compter en long compte c'est à dire à partir de cette date conventionnelle qui est située au début de ce cycle de 13 baktoun ensuite en 2 et bien on dit combien il y a de baktoun c'est à dire de périodes de 400 ans depuis le début de ce cycle il s'est écoulé 8 périodes de 400 ans et ici vous avez la façon maya d'écrire les nombres 5 une barre 6 7 8 ensuite vous passez au 3 donc c'est une écriture positionnelle donc on va tomber au cycle de 20 ans qui s'appelle des katoun donc il s'est écoulé aussi 14 cycles de 20 ans et vous avez là 14 5 et 5 10 11 12 13 14 ensuite on passe à l'année donc il s'est écoulé des années de 360 jours qu'on appelle les toun et il s'en est écoulé 3 ensuite on passe au mois il s'est écoulé un mois et ensuite des jours en 6 5 et 5 10 11 12 donc là s'arrête la date du long compte qui correspond donc au 14 septembre 320 et de l'autre comté de la plaquette on a la représentation du roi qui a été intronisée à ce moment là et ensuite on a comme toujours et bien la position dans le tzolkhin c'est à dire le calendrier de 260 jours et ensuite la position dans le Hab c'est à dire l'année de 365 jours voilà donc comment ce qu'on savait et c'est notre première compréhension du long compte ce sont des dates d'intronisation royale alors après est-ce que qu'est-ce qui existe comme mention du 21 décembre 2012 dans les inscriptions mayas alors jusqu'à il y a quelques mois il n'y en avait qu'une et celle-là elle était connue depuis 1980 c'est le monument 6 de Tortuguero à Tabasco au Mexique et donc là je ne suis pas moi-même épigraphiste je ne peux pas vous dire où se trouve cette mention donc du du 21 décembre 2012 mais elle se elle se trouve là et le problème c'est que elle est on peut dire en contexte hors contexte parce que vous voyez juste au moment où on dit où on parle de cette date il y a une un effacement de la pierre ce qui fait que jusqu'à présent bon les épigraphistes discutent entre eux pour savoir qu'est-ce qui peut bien y avoir décrit après et pourquoi est-ce que cette date du 21 décembre 2012 était inscrite sur cette pierre donc on n'en savait pas plus jusqu'au mois d'avril-juin dernier c'est-à-dire il y a très peu de temps 6 mois avant la supposée fin du monde où les archéologues ont fait une découverte à la Corona Guatemala et ils ont trouvé ici une mention de ce 21 décembre 2012 mais là complètement en situation et avec l'explication de la façon dont il l'utilisait alors l'épigraphiste qui a travaillé là-dessus c'est David Stuart vous pouvez très facilement sur internet en tapant David Stuart la Corona trouver toutes les explications sur cette inscription donc que dit cette inscription elle parle d'un roi qui était un roi d'une cité maya qui s'appelait Calakmul et elle a été écrite à une date donc que l'on traduit comme le 29 janvier 696 vous voyez c'est plutôt vers la fin de l'ère de la splendeur maya et ce roi est sur cette inscription nommée roi Trescatoun pourquoi parce que en 692 il y a eu une fin de l'ère de Trescatoun alors Trescatoun souvenez-vous c'est avant le Bactoun c'est la période de 20 ans ce sont les périodes de 20 ans Bactoun c'est les périodes de 400 ans Katoun c'est les périodes de 20 ans donc on écrirait ça comme ça cette fin d'ère c'était le 9 Bactoun 13 Katoun alors 9 400 ans 9 fois 400 ans à partir du début 13 fois 20 ans et puis 0 année 0 mois 0 jour et donc en 692 c'est à dire 4 ans avant qu'il fasse faire cet écrit là et il a présidé des cérémonies de fin de Trescatoun et de début de nouveau cycle et il inscrit la date du 21 décembre 2013 qui est donc un 13.0000 il l'inscrit pourquoi ? et bien parce que c'est le 13 suivant le 13 est un nombre comme vous l'avez vu absolument fondamental on peut dire un nombre fondamental réellement au niveau arithmétique parce que c'est lui qui est à la base du 260 et que c'est lui qui permet d'articuler tous les cycles et c'est en même temps un nombre très important au niveau mythologique etc donc quel est le prochain 13 qui va se produire ? et bien c'est celui-là qui va passer à 13 donc en fait cette date qui apparaît sur cette inscription-là comme la fin du 13 Bactoun est inscrite parce que il s'agit du chiffre 13 suivant donc ça c'est ce que les épigraphistes David Stuart qui a étudié ça immédiatement dès qu'on a trouvé ça en avril mai dernier à expliquer mais il y a plus intéressant il y a d'autres mentions qu'on peut dire futuristes c'est-à-dire que le 21 décembre 2012 n'est pas le seul n'est pas la seule date dans le futur que les mayas ont inscrite et il y a un temple extrêmement intéressant c'est même plus intéressant que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent c'est le temple des inscriptions de Palenque 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 est une cité du Mexique et ça a donc été étudié par Guillermo Bernal vous avez un article dans l'archéologia mexicana là-dessus en 2010 qui explique que là le roi Pacal termine son règne en 673 et alors il fait des offrandes à ce moment-là parce que à cette époque-là il y a des famines des guerres c'est une période troublée donc en fait le roi réalise des rituels pour y mettre fin pour mettre fin à cette période troublée en 673 et alors là il explique que celui qui sera roi en 692 devra refaire la même et ensuite celui qui sera roi en 630 devra refaire le même rituel et puis il ne se contente pas de ça il explique qu'il a été intronisé en 615 donc son intronisation a eu lieu en 615 et là il prévoit un rituel pour l'anniversaire de son intronisation mais 20 fois 400 ans plus tard c'est-à-dire le 14 octobre 4772 et il dit ce jour-là il faudra que celui qui est roi refasse ce rituel-là ce qui veut dire que finalement jusque-là on croyait que cette période de 400 ans il n'y en avait que 13 et c'est vrai qu'on a vu que ça veut dire quelque chose 13 baktoun ça correspond à 20 fois 260 fois 360 donc ça a vraiment un sens ça existe la période de 13 baktoun mais là on voit apparaître une période de 20 baktoun que les archéologues ont appelé pictoun donc ça veut dire qu'au-dessus du cycle de 13 fois 400 ans apparaît un cycle de 20 fois 400 ans et ça les archéologues disent aujourd'hui c'est bien la preuve que les mayas n'ont pas prévu la fin du monde pour le 21 décembre 2013 puisqu'ils ont prévu des rituels pour après et en fait ça veut dire que ces questions de cycle on peut toujours passer à un cycle supérieur si on en a le besoin donc je pense que c'est presque un système qui pourrait porter en lui l'idée d'infini mais je pense aussi que les mayas n'ont jamais énoncé l'idée d'infini parce que ça ne leur servait absolument à rien par contre ce qu'il pouvait leur servir à un moment donné c'était de situer leur roi dans une période encore plus grande ou encore plus grande et pour ça il suffisait de prendre la base 20 puisqu'on est dans un système à base 20 et de multiplier on peut aussi penser que ces 8000 ans donc là on a un cycle de 8000 ans pourrait peut-être être multiplié par 20 et arriver à un autre cycle supérieur mais là on en arrive aux limites sociales parce que si ça ne les intéresse pas rituellement d'arriver à ce type de construction ils ne le font pas et pour en revenir donc à cette histoire là alors on dit souvent les mayas avaient une vision comme les peuples méso-américains une vision extrêmement pessimiste du monde qui risquait de s'arrêter à tout instant bon je pense que ce roi avait une vision plutôt optimiste en pensant qu'il y aurait toujours un roi à Palenqué en 4772 et il était très optimiste parce que Palenqué en tant que cité s'est effondré vers 800 donc n'a pas été n'a pas du tout été aussi loin que ce qu'il pouvait penser donc pour résumer un petit peu ce que j'ai essayé de vous dire ah oui donc ça veut dire aussi que cet écrit sur la pierre c'était des messages envoyés par ce roi au roi futur pour qu'il n'oublie pas leurs obligations rituelles alors donc pour revenir un petit peu sur toutes ces idées là donc les maisons américains situaient la société dans des cycles pour promouvoir son fonctionnement harmonieux c'est pour ça que j'ai parlé au début de notion de cycle contre notion de fin du monde et notion de performance rituelle contre notion de prophétie donc ils constituaient des cycles qui a priori pouvaient s'articuler presque à l'infini mais bon ils n'avaient peut-être pas besoin d'aller jusqu'à l'infini à quoi leur servaient ces cycles à placer leur société à l'intérieur du cycle pour réaliser les rituels qui permettaient d'agir sur le monde et ce qui se passe pour les mayas c'est que ces rituels n'étaient pas faits par n'importe qui c'était autour du roi et autour du roi sacré dont dépendait la survie du groupe que se cristallisait la survie de la société donc ce qui était intéressant pour eux c'était de situer leur roi dans un temps à la fois historique mythique et comme ça de les lier au dieu originel et donc à l'intérieur de cette pensée cyclique donc pour conclure une société cyclique a des dates dans le passé et dans le futur si nous réfléchissons à ce qui se passe dans notre société on a un début mais ce début il n'est pas conventionnel en fait on dira l'homme est apparu il y a 4 millions d'années il va y avoir des découvertes scientifiques qui vont nous dire non c'est pas ça il est apparu il y a 5 il y a temps il y a temps il y a temps et donc cette date de début peut évoluer sans arrêt au gré des découvertes scientifiques et la date de fin il y a des gens qui sont persuadés qu'il va y avoir une fin du monde mais on n'a pas de date dans le futur on n'a pas de date conventionnelle dans le futur donc notre société en est dépourvue il n'y a donc rien d'étonnant à ce que certains courants ou les courants apocalyptiques cherchent des dates de fin du monde là où elles existent et où existent-elles ces dates dans le futur des dates conventionnelles dans le futur c'est dans les sociétés cycliques dans les sociétés qui ont des cycles mais prendre une date à ces sociétés là et dire qu'il s'agit d'une prophétie de fin du monde c'est altérer complètement la signification qu'une société cyclique donnait à ces dates là je termine par quelques mentions de livres donc vous avez le livre d'Anthony Aveni Sky Watchers in Ancient Mexico qui est le livre classique qui est très très astronomique au départ et qui dans la première édition en 1980 mais c'est une édition qui n'a pas cessé d'être rééditée et d'être améliorée au fur et à mesure pour intégrer toutes les toutes les découvertes qu'on faisait entre temps donc ça c'est le classique vous avez le dernier paru en 2012 de David Stuart David Stuart est l'épigraphiste Maya qui a étudié presque toutes les inscriptions importantes et qui a écrit tout à fait récemment The Order of the Days et je cite aussi parce que ça c'est sur internet c'est un morceau d'Archeoloria Americana que vous pouvez trouver sur internet de Guillermo Bernal d'un numéro spécial de la revue qui a eu lieu en mai 2010 sur la fin du monde précisément et qui donne tout un tas d'autres articles intéressants aussi et puis je signale ici mes travaux à moi mais moi je ne suis pas spécialiste des Mayas mais plutôt de Méso-Amérique donc Le monde des Aztèques un livre que j'ai fait en collaboration avec Anne-Marie Vievorer L'imaginaire des nombres chez les anciens mexicains en 2011 et un film qui s'intitule Des nombres pour les dieux en 2010 et qui traite de la question des nombres dans les sociétés méso-américaines voilà je vous remercie de votre attention en sachant ce que ça veut dire parce que je pense que tous ces nombres ont peut-être été difficiles à digérer Alors voilà on peut passer à la traditionnelle question et on va commencer par la dame Bonsoir Merci de ces nombreux chiffres et nombres Alors vous disiez que vous n'étiez pas une spécialiste des Mayas mais je vais quand même poser ma question Aujourd'hui au Guatemala il y a encore des peuples mayas qui se qui sont de culture maya Est-ce qu'effectivement chez eux il reste des éléments de ces approximations ou ces calendriers ces mesures de cycle etc est-ce que ça existe encore savez-vous Alors ce qui n'existe plus nulle part même pas chez les Mayas c'est le long-compte le long-compte a vraiment eu une vie brève qui a été associée à ces 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 grandes cités monumentales avec ces écrits sur pierre qui correspondaient aux intronisations de leur roi mais par contre dans tout le Mexique d'ailleurs et même en dehors des zones mayas il y a certains endroits où continuent à exister des noms de de vingtaine c'est-à-dire dans le calendrier des 365 jours et ou aussi d'autres endroits où existe des restes de calendriers divinatoires de 260 jours et en général ceux-là sont utilisés par rapport à la divination personnelle à aux cures aux guérisons et ce qu'on dit aussi mais ça je ne sais pas vraiment c'est que 260 jours est le cycle d'une grossesse féminine ce qui fait qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des femmes qui calculent leur durée de grossesse de 260 jours après mais je ne sais pas exactement si à partir de la période des dernières règles de la conception ou quoi mais qui calculent la date de l'accouchement à l'aide du calendrier de 260 jours mais ça ça n'existe pas dans toutes les régions indiennes il y a certaines régions indiennes qui gardent des noms encore aujourd'hui de calendrier par contre ce qui existe partout c'est l'utilisation dans ce que moi j'ai appelé des dépôts rituels les gens appellent souvent des offrandes l'utilisation des nombres c'est à dire qu'ils vont fabriquer des petits paquets rituels avec des nombres comptés et tout ce qui va aller disons à un jour précis qui va être donné à un jour précis à un endroit précis pour telle occasion va être compté soigneusement et souvent les comptes sont très très compliqués et mon livre sur des nombres pour les dieux porte précisément sur des rituels de ce type là chez les Indiens Tlapanek qui sont dans l'état de Guerrero et je les ai filmés précisément parce que les comptes au début me paraissaient beaucoup trop compliqués j'arrivais même pas à marquer les comptes qu'ils faisaient sur mon petit carnet ils font des petits paquets alors c'est des petits paquets soit avec des bâtonnets ou avec des aiguilles de pain ou avec de la végétation des choses comme ça et ils fabriquent des paquets du style 32 fois 32 multipliés par 10 pour les 10 points sacrés et on a et chaque offrande préparée est une combinaison très complexe de nombres et ça on l'a dans tous les ça par contre c'est dans toutes les populations c'est plus ou moins sophistiqué mais c'est dans toutes les populations donc on a quand même beaucoup aujourd'hui de restes disons peut-être pas du long compte maya mais de cette obsession pour les nombres effectivement et du fait de cette étroite relation entre la religion et les mathématiques en fait c'est ça c'est à dire que même encore aujourd'hui on ne peut pas faire de la religion dans ces religions disons pas la religion catholique mais dans ces religions qui sont derrière derrière l'autel comme on a dit ou derrière la religion catholique qui ont un fond plus méso-américain on ne peut pas faire de la religion sans faire en même temps de l'arithmétique et c'est souvent et c'est très impressionnant moi quand j'ai étudié ces rituels là de voir des gens qui souvent ne parlent pas l'espagnol qui certainement ne calculent pas très bien qui n'ont pas de calculette et qui calculent ensemble comptent font des comptes pendant des jours et des jours et des jours pour préparer des rituels et ça se fait encore aujourd'hui bonsoir pour essayer de comprendre comment ils appréhendaient comment ils appréhendaient le temps quelle était la durée de vie moyenne d'un individu quelle pouvait être la durée de vie d'un individu d'un maya alors ça c'est pas une question pour moi c'est vraiment une question très très précise pour les anthropologues physiques moi j'aurais tendance à dire comme toujours si on veut si on calcule la durée de vie moyenne on calcule la mortalité infantile donc ça ne veut pas dire que on peut dire que la durée de vie moyenne était de 40 ans et s'il y avait une énorme mortalité infantile ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas des vieux il n'y avait pas des gens qui arrivaient à des âges très importants mais ce que 52 ans était donc le siècle maya et je crois que 104 ans était ce qu'ils appelaient une durée de vie parce que une durée de vie humaine ne pouvait pas dépasser 104 ans donc ça veut dire quand même qu'à mon avis il y avait aussi des personnes âgées mais il y avait certainement une énorme mortalité infantile ce qui fait qu'avec le jeu des statistiques si on essayait de calculer la durée de vie on arriverait à une durée de vie beaucoup plus courte bonsoir merci pour votre conférence dans l'ensemble des données que vous avez fournies c'est évident qu'il a fallu enregistrer beaucoup d'informations astronomiques si j'ai bien compris sur une très longue période donc ma question c'est comment il est conservé et où est-ce que c'était stocké toutes ces données sur des centaines peut-être voire des milliers d'années là encore c'est une question je pense à laquelle on ne saurait pas répondre parce que la seule chose qu'on aide pour des périodes très anciennes comme les mayas ce sont des inscriptions sur pierre mais c'est des inscriptions officielles et vous avez raison il y avait certainement d'autres types d'inscriptions et quand on arrive plus proche de la période classique la période de l'arrivée des espagnols on a des écrits sur des papiers des corses ou sur des papiers faits avec des pots de serre de Virginie et donc mais ça on n'en a aucune preuve archéologique donc on ne sait pas par contre il y a une découverte que vient de faire l'équipe de quelqu'un qui s'appelle Saturnaud avec le National Geographic et qui a trouvé dans une cité maya une pièce dans laquelle il y a ce que normalement nous on connaît comme table de divination qui sont sur des codex de papier ou de pots d'animaux dans des périodes beaucoup plus récentes donc ça signifierait qu'il pouvait peut-être y avoir des utilisations sur des murs d'écriture de ces tables de divination donc en fait on ne sait pas très bien sur quoi ils écrivaient mais forcément ils écrivaient oui d'abord merci pour la conférence donc j'ai d'abord deux questions plutôt la première c'est si si j'ai bien compris tout le calendrier était en fait une sorte d'outil du pouvoir c'est à dire à consolider un nouveau personnage qui arrive dans la scène politique non ? c'est ça d'accord donc dans ce cas tous les mathématiques la religion tout était structuré autour de cette personne et donc tout le pouvoir spirituel d'une époque d'un temps maya c'est ça donc j'ai arrivé à penser est-ce qu'on pourrait déplacer cette pensée sur le temps maya à notre civilisation c'est à dire quel genre de structures temporelles peut-on trouver chez notre pouvoir merci alors par exemple oui je pense au centre Pompidou par exemple c'est une construction qui a renouvelé toute une zone de Paris et qui va rester dans le temps on ne sait pas combien on ne sait pas calculer parce qu'on n'a pas cette habitude mais on a l'habitude de construire des monuments qui resteront dans le temps indéfiniment par exemple on retrouve le Louvre qui reste toujours donc voilà est-ce que comment quel genre de rituel peut-on trouver chez nos politiciens pour pour consolider leur pouvoir spirituel même merci écoutez je vous renvoie à la question parce que ça c'est quelque chose qu'on peut tous commencer à réfléchir parce que je pense que la question qui est derrière c'est vrai que c'est très important il n'y a pas de pouvoir qui ne se situe pas en même temps dans le temps mais chez nous c'est plus compliqué parce que c'est pas cyclique et justement je ne saurais pas très bien vous répondre alors effectivement on peut dire que la construction des monuments chaque président va arriver et va mettre son nom sur un monument et que ce monument est censé pas disparaître au bout de 10 ans encore que très souvent maintenant ils deviennent en très mauvais état au bout de moins de 10 ans mais leur but c'est effectivement de s'inscrire un petit peu dans quelque chose qui est la pierre et qui est moins temporel que nous mais je pense qu'il faudrait réfléchir peut-être des choses plus plus complexes parce que bon il y a la fin de l'histoire il y a des gens qui parlent de la fin de l'histoire il y a le communisme qui s'est projeté dans une sorte de fin de l'histoire aussi une période où on serait au-delà d'un certain nombre de problèmes qu'on avait à un moment donné je pense que c'est assez compliqué parce que oui c'est ça je crois que dès qu'on parle de cette conception du temps dans notre société on n'a pas une conception aussi uniforme que chez les mayas et on peut dire qu'on a des conceptions et des conceptions qui varient selon des groupes on a des groupes donc qui sont des groupes millénaristes on a des groupes qui sont d'autres types de groupes et que la question devient très complexe moi aussi j'étais très intéressé alors il y a une chose que j'aimerais qu'on précise c'est la date absolue du 24 août 3114 si bien sûr on a cette date on rajoute 1 872 000 et on tombe bien sûr sur le 21 décembre mais enfin comment cette date absolue a-t-elle été fixée est-ce qu'on est-ce qu'on ne se mord pas disons dans un cycle est-ce qu'on n'est pas parti de quelque chose pour avoir l'autre et de l'autre on revient là où on est parti comment on a fait pour trouver ça vous parlez de notre compte à nous oui celui ou du compte des mayas ou comment les mayas ont-ils trouvé cette date là nous on dit bon on calcule 24 août 3114 avant Jésus Christ oui donc c'est cette date qui est la date de départ pour pouvoir avoir le 21 décembre bon et comment celle-là a été fixée comment les mayas ont-ils choisi cette date là oui mais comment on a trouvé qu'elle était absolue alors là encore là on tombe dans des débats qui sont absolument pas qui sont encore en débat chez les spécialistes c'est absolument pas prouvé si vous voulez il y a des choses sur lesquelles tous les spécialistes sont d'accord qu'on est dans une pensée cyclique tout le monde est d'accord un certain nombre de choses comme ça mais dès qu'on rentre dans des débats de ce type là tout le monde n'est pas d'accord alors il y a des gens comme David Stuart qui disent que cette date a donc été inventée on le voit c'est vers 200 250 après Jésus Christ et qu'à ce moment là ils se sont fixés ils se sont situés eux-mêmes un peu au milieu d'un grand cycle ils ont constitué un grand cycle et puis ils se sont mis un peu au milieu moi c'est plutôt ce genre de choses auxquelles je penserais alors après il y a la question de savoir s'il y a des phénomènes astronomiques qui étaient liés à cette date là et ça c'est complètement en débat et c'est le thème de la précession des équinoxes dont je ne peux pas vous parler parce que je ne suis pas du tout astronome mais qui la précession des équinoxes c'est le fait que donc la terre a trois mouvements elle a un mouvement sur elle-même c'est le jour et la nuit elle a un mouvement autour du soleil c'est les saisons mais elle a un troisième mouvement elle tourne un petit peu comme une toupie et ce mouvement a lieu presque en 26 000 ans en 26 000 ans c'est à peu près 5 baktoun c'est à dire 5 fois 400 si je ne m'abuse donc il y a des gens qui disent qu'avec le baktoun comme c'est c'est à dire qu'ils avaient trouvé vraiment des nombres qui multipliaient renvoient à des cycles astronomiques alors ça ne veut pas dire forcément qu'ils connaissaient ces cycles astronomiques il y a des gens qui disent que tant qu'on n'aura pas trouvé d'inscription parlant de 5 baktoun on n'aura pas la preuve qu'ils avaient découvert la précession des équinoxes mais tout ça c'est des choses qui sont complètement en débat et sur lesquelles les spécialistes ne sont pas du tout d'accord entre eux pourquoi ? parce qu'il nous manque quand même beaucoup de renseignements vous avez vu je vous ai montré exprès que c'est seulement à partir de quelques pierres qu'on a réfléchi tout ça donc il nous manque énormément de choses mais l'archéologie est une discipline extrêmement vivante et on n'arrête pas de trouver des nouvelles choses et de savoir de mieux en mieux les déchiffrer donc tous ces débats certainement dans les 10, 20, 30 ans à venir vont beaucoup évoluer oui ben merci aussi beaucoup madame moi je suis j'ai du mal à suivre mais j'essaye quand même alors j'ai une question très simple j'en ai même deux beaucoup plus simples que les autres mais vous parlez de l'intronisation des rois est-ce que c'est un roi imaginaire ou est-ce que c'était une personne choisie c'est ma première question parce que cette intronisation des rois vous êtes venu souvent vous avez l'air d'être que c'était très important le pouvoir un roi existant ou un roi imaginaire et ma deuxième question le calendrier des divinités qui doit être essentiel pour eux et pour leur rituel c'est-à-dire qu'il y avait par jour une divinité c'est-à-dire il y avait 260 divinités merci madame alors non un roi sacré n'est pas un roi imaginaire c'est vraiment un vrai roi c'est une personne c'est une personne et c'est une personne comme toutes les autres personnes qui venait de dynasties royales qui étaient pris à l'intérieur de lignages mais qui s'agissait d'introniser c'est-à-dire qu'on prend quand même quelqu'un qui tout en étant héritier d'un lignage important n'est quand même pas un roi sacré il va falloir le rendre sacré et c'est pour ça que c'est un type de société où il y a des cérémonies d'intronisation très très compliquées très longues ce sont les cérémonies d'intronisation qui créent ce roi sacré qui prennent une personne qui tout en étant quand même noble etc. n'est pas quelqu'un dont va dépendre tout le bien-être et la vie de la société les gens avaient peur des guerres avec d'autres cités avaient peur de la famine avaient peur de la sécheresse avaient peur de tas de choses et tout ça dépendait de cette personne-là donc les cérémonies d'intronisation étaient très importantes et c'est pour ça qu'autour on dit toutes ces dates c'est l'intronisation d'un roi qui était donc immortalisé on peut dire sur des monuments de pierre et souvent aussi par la construction de temples de monuments plus importants etc. et pour les dieux on pourrait dire effectivement alors ce qu'ils avaient c'est que on pourrait presque parler de dieux temporels c'est à dire qu'on avait des dieux qui étaient régents mais ça c'était chez les aztèques c'était pareil on a des dieux qui étaient régents de certains jours et ces dieux en réalité étaient eux-mêmes des sortes d'horoscopes vivants on dirait c'est à dire que dans un dieu il y avait ce qu'on risquait ce jour-là c'était le nom du dieu même était significatif de quelque chose des risques qui pouvaient se produire à tel jour et tout ça et des jours étaient assignés à tous les dieux et des dieux à tous les jours et chez les mayas je pense que la situation était encore plus compliquée parce qu'il pouvait y avoir presque effectivement un dieu par jour les mayanistes parlent même de déification des jours en fait à tel point qu'on ne sait plus très bien qu'est-ce qui est un jour qu'est-ce qui est un dieu mais en fait je pense que ce que ça veut dire si on savait vraiment déchiffrer ce langage-là ça voudrait dire que tel jour on risque telle chose c'est ça que ça veut dire il y a des jours où ceux qui risquent telle chose sont par exemple les gouvernants sont les rois et ça on va le savoir par le type de dieu qui va être le régent de tel jour mais c'est comme une sorte de langage qu'on ne sait pas encore déchiffrer complètement on connait des petites bribes mais on n'arrive pas à déchiffrer tout ça c'est d'une complexité énorme Oui j'ai une question à propos des sociétés indiennes que vous des sociétés indiennes que vous étudiez vous avez dit si j'ai bien compris au début de votre conférence que c'était pas une idée de fin du monde mais que c'était l'idée de de prendre soin de la terre d'avoir des rites qui prennent soin pour que tout aille bien et par exemple les coguis de de Colombie disent actuellement que nous avons à tous prendre part à à protéger la terre ils viennent à Vincennes au centre Sorano jeudi soir et je voulais savoir si les sociétés indiennes que vous étudiez actuellement ont ce même esprit et si j'ai bien compris ce que vous aviez dit je pense que ce qui reste absolument c'est le fait parce que c'est ça le fondement c'est le fait que si on arrête de faire les cérémonies ça va plus bien se passer au niveau naturel c'est à dire qu'il n'y a pas comme chez nous une sorte de scission qui est faite entre notre société et le cycle naturel on a un peu l'impression nous qu'on fasse n'importe quoi le soleil va se lever tous les jours c'est le cycle naturel qui se reproduit on a même trop cette impression là parce que parfois on détruit la terre et la terre ne se arrête de produire alors qu'elle devrait bon dans notre mentalité elle devrait produire tout le temps mais eux c'est vraiment le fait qu'il n'y a pas une scission entre la société et la nature en quelque sorte toute cette construction de calendrier ça consiste à mettre la société au milieu de cette construction et ça j'ai dit ce calendrier n'est pas un cycle naturel c'est une construction chez nous aussi on vit dans un monde de représentation on vit dans un monde de construction intellectuelle on vit pas dans un monde naturel mais pour eux cette construction intellectuelle permet de se mettre dedans et d'agir dessus et je pense que l'idée que si on arrête de faire ces rituels là ça arrête de bien se passer c'est vraiment profondément inscrit encore aujourd'hui oui avec une idée d'avoir un comportement soi-même pas simplement l'idée du rite l'idée que tous ont un comportement à avoir c'est ce qui m'a semblé comprendre chez les Kogi mais je ne sais pas si c'est dans d'autres tribus indiennes actuelles c'est même un comportement moral en société voilà c'est à dire que je pense dans une théorie de la royauté sacrée on pourrait penser que enfin chez les aztèques on connaît un petit peu mieux ce que les gens disaient là dessus c'est que le roi rendait la justice parce que s'il ne rendait pas la justice il laissait s'accumuler la saleté à l'intérieur de la cité la cité serait détruite et serait détruite par des guerres des fins des catastrophes qui se produiraient donc le fait même de rendre la justice de faire que les gens que donc les fautes qui étaient conçues comme des fautes soient immédiatement châtiés participaient de cet ordre général donc c'est pas seulement prendre soin de la terre en l'épuisant pas trop mais ça ça existe aussi pour la chasse etc on a vraiment l'idée qu'on est en symbiose mais c'est aussi une sorte d'ordre d'ordre social qui est nécessaire à la poursuite du monde et c'est je pense que c'est vraiment une relation entre la société et la nature qu'on n'a pas du tout nous dans notre société cette idée oui en fait ma question c'était vu qu'ils étaient tellement si vous voulez focaliser sur l'idée d'un cycle par rapport aux dynasties tout ça je me dis que pour eux ça devait être extrêmement angoissant quand par exemple ils avaient désigné un roi que ça se passait pas comme ils pensaient que le roi mourait et en fait je sais pas trop si vous avez plus d'infos sur ça oui alors ça c'est la question du régicide c'est un débat anthropologique extrêmement intéressant parce que dans les sociétés à royauté sacrée africaine on s'est rendu compte parce qu'elles viennent un peu jusqu'à notre époque donc on a pu voir comment ça fonctionnait on s'est rendu compte qu'un roi qui sous le règne duquel il n'y a que des catastrophes ne reste pas roi longtemps on l'évacue pour en mettre un autre et donc la question du régicide dans ce type de société est très difficile à mettre en place parce que c'est évident que chez les mayas on ne va pas nous le raconter sur des stèles c'est le genre de choses que si ça a lieu si on évacue un roi pour en mettre un autre à la place parce que celui-là il ne fonctionne pas bien on ne va pas mettre une stèle pour l'expliquer donc on ne peut pas le savoir par contre il y a des chercheurs qui disent que chez les aztèques il y a au moins deux rois qui auraient été éliminés parce qu'ils ne remplissaient pas leurs fonctions et il y en a un effectivement qui s'appelle Tissok qui est arrivé et alors la première chose que faisait un roi quand il arrivait après son intronisation c'était de partir en guerre et il partait en guerre il ramenait plein de prisonniers et il les sacrifiait et ce malheureux roi il est parti en guerre et pratiquement il a eu autant de pertes qu'il a ramené de prisonniers donc ça commençait très très mal et quatre ans après il a disparu alors qu'il y a des rois qui avaient tout de suite fait des grandes conquêtes et ceux-là on les retrouve encore 25 ans après donc cette question on n'a pas de pour l'instant on n'a pas de preuves je ne pense pas qu'on en ait vraiment un jour on ne peut pas en avoir un jour mais à la lumière des théories anthropologiques de la royauté sacrée je pense qu'il n'est pas fou de penser qu'il peut effectivement on peut effectivement se débarrasser d'un roi qui est mauvais et pourquoi il est mauvais ? parce qu'il y a des catastrophes s'il y a des catastrophes ça prouve bien qu'il est mauvais dans ce type de réflexion mais si vous voulez je disais ça par rapport aux imprévus parce que s'il y avait des intronisations qui étaient prévues et que ça ne se passait pas comme il voulait sur le moment est-ce que ça ne déclenchait pas toutes sortes de réactions en fait ? c'est ça c'est cette question de la planification les choses ne se passent pas forcément comme on l'a prévu et donc voilà alors là il faudrait que j'arrête de parler des anciens mayas ou des anciens aztèques parce que là-dessus je crois qu'on ne peut pas aller plus loin mais on peut regarder ce qui se passe aujourd'hui dans les populations indiennes et j'ai particulièrement étudié cet aspect-là aujourd'hui et j'ai même un film qui s'appelle Les dangers du pouvoir ça traite vraiment de ça c'est les dangers du pouvoir et c'est toujours chez les indiens Tlapanek qui habitent dans l'état du Guerrero et donc j'ai suivi des intronisations actuelles et on ne croirait pas qu'il y a des intronisations parce que ce sont des gens qui sont à l'intérieur de la constitution mexicaine au Mexique il n'y a pas une loi qui est spécifique pour les indiens c'est la même loi pour tout le monde tout le monde est citoyen mexicain donc il y a des présidents municipaux et ces présidents municipaux sont élus pour trois ans et en dessous il y a des mères subalternes qui sont élus pour un an et alors ils sont intronisés chaque année et ça dure quand même pendant une semaine complète et c'est très compliqué c'est des rituels très compliqués et alors c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement un rituel ce n'est pas un rituel comme ça on le fait et puis ça ne pose pas de problème les rituels sont très compliqués et je crois même que cette complication est inscrite dans le rituel lui-même qui fait que c'est très difficile d'en faire un jusqu'au bout sans se tromper à un moment donné par exemple quand on fait ces paquets de feuilles il faut que les feuilles soient comptées mais il faut aussi qu'il y ait des feuilles de type différent qui soient comptées de façon différente à chaque fois il ne faut pas oublier un nombre de poulets donnés pour les sacrifier et alors toujours quand le rituel est terminé les gens disent il y a un poulet qui est resté là malheur on en a oublié un ou alors on regarde la façon dont l'animal va mourir c'est une divination par rapport au futur donc là aussi ce n'est pas du tout une vision comme nous on a d'un rituel on fait un rituel finalement on fait un rituel rien ne se passe un rituel tout est écrit d'avance mais ce n'est pas du tout ça un rituel c'est quelque chose où c'est l'avenir qui se décide et il y a des populations indiennes qui ont été étudiées par monsieur Stresserpean sur le versant atlantique où on regarde par exemple comment la fumée dans le sang de copal va s'élever dans l'air et tout au long du rituel on regarde des signes de ce type là qui montrent si ça se passe bien ou si ça se passe mal et par exemple on va mettre des bougies les bougies aujourd'hui ça vient d'Europe ça vient d'Espagne c'est pas du tout quelque chose de pré-colombien quand on met une bougie on regarde la façon dont elle brûle et selon la façon dont elle brûle c'est le fait que ce rituel est accepté que tout marche bien ou bien qu'il y a le signe que quelque chose marche mal et à ce moment là qu'est-ce qu'on fait ce que je racontais sur l'horoscope on se dit pas catastrophe ça va nous tomber dessus ça veut dire il faut qu'on en recommence d'autres il faut qu'on en refasse toute une série d'autres à tel moment et les bougies quand on les met à brûler par exemple dans la montagne il y a beaucoup de chance qu'il y ait un souffle d'air qui vienne y souffler ça c'est très mauvais signe ou qui penche la flamme ce qui n'est pas bon signe non plus une bougie qui brûle droite signifie le rituel est complètement accepté et ça c'est très important c'est de ne pas penser que la divination c'est quelque chose de complètement en dehors des rituels c'est complètement lié au rituel et moi je pense que si on considère la Maison Amérique comme une ère culturelle et qu'on pense que ce genre de choses qu'on voit encore aujourd'hui provient de cette époque là et ne provient pas d'Espagne à ce moment là on peut effectivement avoir une idée de ce qui se jouait dans ces grands rituels mais on n'en aura jamais l'idée si on reste avec les faibles preuves archéologiques qu'on a à notre disposition merci alors ma question elle est simple je pense on a parlé beaucoup du futur pour l'intronisation des rois tout un calcul mais les mayas servaient-ils du calendrier pour inscrire leur passé ou leur présent en fonction des catastrophes de l'agriculture des victoires a-t-on des traces de ça ? oui ça on en a beaucoup de traces c'est à dire que ils écrivaient en telle année il y a eu telle catastrophe puisque ce que faisaient les rois c'était justement d'essayer de lutter contre ces catastrophes et on a effectivement à travers les inscriptions mayas une certaine idée du déclin des cités des problèmes rencontrés par les cités à certaines périodes et tout ça il y a des archéologues qui ont une idée assez claire des guerres qui ont eu lieu entre les cités des périodes de sécheresse qui ont commencé sur la fin donc de l'ère maya de la splendeur maya etc bonsoir madame ma question porte sur l'origine des mayas les mormons disent qu'ils viennent d'Egypte ils ont construit les temples avant de retourner en Amérique est-ce que vous avez une vérification à ce sujet ? merci c'est tout au sujet des mayas il y a eu dès la fin du 19ème siècle des idées sur leur origine justement parce que en Amérique ils ont construit les cités parmi les plus monumentales qui existaient à cette époque là mais je pense que donc on a dit que ça pouvait être une tribu d'Israël ou que etc mais là-dedans c'est quand même toujours un peu l'idée de tout faire remonter à notre monde à nous comme si ce monde séparé de l'Amérique n'était pas capable n'avait pas été capable aussi de parvenir aux mêmes découvertes que l'ancien monde en fait on retrouve les mêmes découvertes que dans l'ancien monde mais de façon totalement séparée parce que donc ce continent aujourd'hui on calcule que c'est vers 33 000 il y a 33 000 ans que les premiers hommes sont passés par le détroit de Béring et on commençait à se répandre dans ce continent américain où on n'a pas la présence de l'homme avant c'est donc une présence de l'homme qui est très très récente et après le détroit de Béring s'est refermé il n'y a plus de relation disons donc ce que les gens ont trouvé dans cette région du monde ils l'ont trouvé là et qu'est-ce qu'ils ont trouvé ils ont trouvé vers il y a à peu près 6 000 ans ou 6 000 ans avant Jésus-Christ tout à fait les débuts de l'agriculture c'est-à-dire un petit peu plus tardivement que dans le croissant fertile mais quand même pratiquement à peu près à 1 000 ans près ou 2 000 ans près on a suivi les mêmes progrès on a trouvé des façons d'écrire des façons de noter le temps etc on a tout trouvé en Amérique de façon indépendante du nouveau monde puisque le nouveau contact s'est reproduit qu'avec l'arrivée de Christophe Colomb donc je crois que ce qu'on pouvait penser fin 19e siècle que si des gens avaient trouvé quelque chose ça venait forcément de l'ancien monde je pense que non aujourd'hui on considère qu'ils ont fait des découvertes au niveau agricole au niveau de la numération au niveau des mathématiques à tous ces niveaux-là les mêmes que dans l'ancien monde mais de façon complètement séparée et autonome on va prendre les deux dernières questions bonsoir merci pour votre conférence voilà j'aurais voulu savoir si vous avez entendu parler plus amplement de Pacal Votan parce qu'apparemment Pacal Votan n'était pas seulement un roi intronisé mais on aurait découvert récemment qu'il était aussi un prophète et qu'il aurait prophétisé pour le cinquième Bactoun du début de son ère enfin le cinquième donc le cinquième soleil donc il aurait prophétisé pour nous parce que nous on arrive en fait à la fin du cinquième soleil et apparemment tout ce qui se passe en ce moment il aurait prophétisé tout ce qui est gaspillage des désinvoltures au niveau de la nature alors qu'à l'époque on avait enfin apparemment cette ère de cinq soleils qu'on aurait passé c'est tout ce qui est le rapport avec la la peur la peur cette relation avec le soi et la société enfin tout ce qui nous entoure et donc la possibilité de pouvoir manipuler un peuple donc le rapport de tout ce qui est bourreau victime apparemment tout ça c'est quand on arrive quand on voit que les choses ne fonctionnent pas au bout d'un moment une stéphophilisation il faut qu'elle tombe et apparemment il annoncerait la fin d'un air et le début de cinq autres soleils et le retour à l'harmonisation est-ce que vous vous avez entendu parler de ça est-ce que vous vous êtes concerté avec d'autres personnes et enfin voilà j'ai vu ça dans des expositions entre autres à la Pinacothèque et à dans d'autres musées ici à Paris et voilà il y a beaucoup de livres là-dessus je voulais savoir si vous avez entendu parler de qui n'étaient pas pas calvotants merci bon ben aujourd'hui il y a effectivement des tas de choses qui se passent sur internet alors je vais vous dire ma stratégie moi j'ai des chercheurs que je connais dont je connais des équipes américaines qui travaillent extrêmement bien et dont on sait qu'ils se basent sur des choses vraiment qu'ils ont lues parce que là aussi donc on peut c'est très difficile de lire ces inscriptions maya donc moi je vais sur internet mais quand je regarde qui a écrit quoi et pour moi Anthony Aveni ce qu'il dit au niveau astronomique je suis parce que c'est là le grand spécialiste américain sur ces questions de rapport astronomique quand je vois que David Stuart a écrit quelque chose en épigraphie maya je suis et donc tous ces gens là ce qu'ils ont dit c'est ce que je vous ai dit là c'est à dire que de se rendre compte qu'on travaille avec des choses extrêmement ténues qu'il faut faire extrêmement attention à la façon dont on les analyse et qu'il faut aussi quand même faire entrer en ligne de compte les quelques 150 ans de fouilles et de travaux scientifiques qu'on a sur cette région du monde qui ont abouti quand même on ne peut pas raisonner comme on raisonnait au 19ème siècle il faut faire entrer en ligne de compte toutes ces choses là pour ça que j'ai terminé en vous donnant un certain nombre de noms parce que vous pouvez très facilement interroger internet aujourd'hui et tomber sur il y a des blogs d'universités américaines qui sont extrêmement intéressants David Stuart en a fait un où vous voyez effectivement différents points de vue apparaître et où tout ça est amplement traité je pense que tout le monde peut faire cette petite recherche oui bonsoir j'aurais juste voulu savoir comment les archéologues qui ont déchiffré les inscriptions et les dates mayas on les ont traduit en date grégorienne s'ils ont des dates un back toon de toon comment ils ont fait pour les traduire en 2 juin 800 oui alors là il faudrait que il y a effectivement des livres aussi qui parlent de ces découvertes là et de l'histoire des découvertes qui sont autour des années 60 c'est pas non Fusterman c'est au début du 20ème siècle et il avait déjà il savait déjà lire les dates mayas en réalité on a eu du mal à déchiffrer les glyphes mayas ou l'écriture maya qui dit justement en telle année il y a eu telle catastrophe qui s'est produit mais la première chose qu'on a su déchiffrer c'était les dates c'est les dates et le calendrier et d'ailleurs c'est pareil pour les aztèques notre première entrée dans les codex ça a été à travers la reconstitution des dates ça a commencé à la fin du 19ème siècle avec Zeller et ensuite sur la région maya et avec Fusterman et tout ça au début du 20ème parce que j'imagine qu'il a fallu traduire une première date avec notre calendrier puis après bon c'est 500 jours après 300 jours avant mais cette première date comment on l'a comment on l'a trouvée comment on l'a traduite ça je ne saurais pas vous dire exactement ça ne peut être que par des comparaisons d'événements ou astronomiques ou astronomiques où une date disait que la comète de Halley par exemple passait et on sait que c'est le 5 juin de l'an 800 non je ne pense pas que ça a été lié qu'on a essayé au début de lier ça à des phénomènes astronomiques la première chose qu'on a fait c'est comprendre l'articulation des cycles en tant que tel oui relatif mais pour après le traduire en date absolue je ne vois pas comment on a fait et bien comparer des tas d'inscriptions et prendre celle où on pouvait avoir des correspondances parce que ce que vous avez là ce que je vous ai expliqué sur l'histoire du long compte c'est que quand on a le long compte après ça on a une date dans le calendrier rituel et une date dans le calendrier annuel or la première chose qu'on a fait c'est de comprendre les calendriers annuels et les calendriers annuels c'était plus facile parce qu'on avait quand les espagnols sont arrivés ils utilisaient encore ces calendriers là même les mayas même les mayas utilisaient encore ils n'utilisaient plus le long compte mais ils utilisaient le calendrier rituel le calendrier annuel donc la première chose ça a été de faire des relations entre ces dates du calendrier rituel et annuel et nos dates à nous et ça ça a été fait dès le moment de la conquête et puis après ça a été compliqué parce qu'on a changé de calendrier nous vers la fin du 16ème siècle c'est à dire qu'on est passé du calendrier julien au calendrier grégorien ce qui fait que toutes les dates qu'on avait commencé à corréler avant il a fallu qu'on leur rajoute qu'on leur retire 10 jours donc ça a été compliqué mais à partir de cette c'est à partir de là qu'après on a compris le long compte la première corrélation a eu lieu avec ces deux calendriers de 260 et de 365 donc à l'arrivée des espagnols les mayas écrivaient encore utilisaient encore leur date etc je pensais que c'était fini la civilisation maya à ce moment il n'avait plus le long compte il n'avait plus le long compte il n'avait plus ces rois sacrés dont ils étaient obligés d'écrire les intronisations sur des pierres des immenses temples mais il y avait toujours des mayas qui existaient et qui continuaient à leur petite échelle à utiliser à se repérer dans le temps avec ces deux calendriers c'est pour ça que j'ai distingué ce qui est la base méso-américaine 260 plus 365 qui ça existe presque encore comme il y a eu la question existe presque encore en certains endroits du long compte qui lui a eu une vie extrêmement brève qui est complètement liée à l'ère qu'on appelle la splendeur maya merci infiniment et donc on vous donne rendez-vous samedi pour explorer la fin des mondes à travers la science-fiction et mardi prochain pour la conférence de Fabrice Mottes donc astrophysicien et voir comment les scientifiques appréhendent cette question de la fin des mondes merci bonne soirée bon retour merci 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 merci